Bonjour Marc Fleurbet, vous êtes professeur à l'Université de Princeton et vous avez dirigé le Manifeste pour le progrès social, un livre qui met en garde contre les dangers imminents guettant les sociétés développées en développement, car après des années de croissance et de recul de la pauvreté, ces progrès, dites-vous, sont désormais menacés et des délitements sociaux, politiques et environnementaux pourraient dégénérer dans des conflits majeurs. Alors que proposez-vous dans votre manifeste pour y remédier ? Oui, alors effectivement, nous faisons face à un défi redoutable qui est ces crises qui émergent sur les trois fronts, les crises sociales, les crises politiques et la crise environnementale qui a de multiples aspects. Et le défi de notre époque, c'est qu'il faut s'attaquer à ces trois fronts en même temps, parce que si on échoue, c'est ce que nous argumentons dans le livre, si on échoue sur l'un d'eux, les enchaînements néfastes et les cercles vicieux vont faire qu'on va échouer partout. Alors comment faire ? En fait, ce que nous proposons, c'est d'aller au-delà des solutions techniques, ou je dirais technocratiques, pour regarder ce qui se passe du côté de la mise en place des réformes, de la prise de décision. Et donc, s'il fallait tout résumer en un mot, l'idée principale, c'est d'aller vers une société plus participative, une société où les gens sont plus en condition de maîtriser ce qui leur arrive, de participer aux décisions qui les concernent. Et c'est ça vraiment qui est le guide, qui alimente tous nos projets. Donc il y a énormément de projets, je ne vais pas les décrire en détail ici, mais ça va de l'économie avec la question de la politique antitrust, qui a été beaucoup trop laxiste ces derniers temps, donc il faut réintroduire de la compétition, de la concurrence. Ça va du pouvoir de l'entreprise, dont on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Ça concerne aussi les questions du système électoral et du système politique, qui est assez largement maintenant capturé par des intérêts économiques. Et ça concerne aussi la réorientation de l'État-providence, dans la direction justement de remettre les gens en situation d'autonomie, par opposition à la formule d'assistanat un peu plus classique. Et puis il y a aussi des questions de gouvernance globale qui sont très épineuses, et pour lesquelles c'est un peu plus difficile de faire des propositions concrètes. Mais nous avons quelques idées aussi en la matière, notamment du côté de la société civile. Alors justement, vous dites que la société civile joue un rôle très important. Finalement, vous vous inscrivez en faux contre l'idée qu'il y a quelques-uns qui détiennent d'énormes pouvoirs, d'énormes richesses, et qui seraient en capacité de bloquer les évolutions. Vous dites non, beaucoup d'évolutions finalement, ça a été des luttes, ça a été compliqué, par exemple, les droits des femmes, le mouvement MeToo par exemple. Alors, est-ce que vraiment on peut penser que la société civile va vers bouger la politique mondiale, les décisions mondiales, malgré les déceptions qu'on peut avoir, par exemple, sur ce qui se passe en matière de dérèglement climatique, où la mobilisation n'a pas l'air de porter beaucoup de fruits, ou assez en tout cas ? Oui, mais en fait c'est ça le nœud du problème, c'est que justement la société n'a pas l'impression d'être entendue suffisamment. Il y a une sorte de divorce entre les élites pour lesquelles tout va très bien, les opportunités liées à la mondialisation sont formidables, et ils en profitent largement. Et puis il y a ceux qui se sentent laissés pour compte, et pas assez écoutés. Donc c'est vraiment le problème. Et en fait, notre public cible, ça n'est pas seulement les décideurs politiques, parce que les décideurs politiques, si je puis me permettre, c'est un peu comme des surfeurs, ils ont besoin de vagues pour pouvoir faire des changements, et si les vagues ne sont pas là, ils n'ont pas tellement de pouvoir d'initiative. Et donc il faut créer la vague, et c'est là que tout un chacun, les citoyens et la société civile, peut jouer un rôle essentiel. Alors c'est compliqué parce qu'il y a certains éléments de la société civile qui sont en perte de vitesse. Les partis politiques traditionnels, les syndicats dans pas mal de pays, même les églises aussi, ça dépend un peu desquelles, mais les églises traditionnelles sont aussi un peu en perte de vitesse. Et donc les corps intermédiaires traditionnels ne fonctionnent plus vraiment. Par contre, on voit émerger énormément d'associations, et puis des choses qui sont un peu plus floues, des mouvements spontanés, des coordinations, le mouvement des gilets jaunes et des choses comme ça, Occupy, Les Nuits Debout, tous ces mouvements qui expriment une demande, une recherche de solution, une recherche d'espoir, et qui sont porteurs, je pense, d'énergie qui peuvent pousser les choses. Donc vous donniez l'exemple de MeToo, c'est un bon exemple. Le mariage homosexuel, par exemple, a aussi été porté par la société civile, et a été légalisé dans plein de pays, beaucoup plus rapidement que les experts ne le prévoyaient. Donc il est possible de changer les choses. Mais la difficulté pour la société civile, je crois, outre le fait qu'elle est un peu désorganisée, un peu trop peut-être fluide en l'état actuel, il n'y a plus de grands mouvements sociaux vraiment structurés, c'est qu'elle a quand même du mal à être à la même hauteur du niveau d'action que les États et les grandes entreprises, les grands lobbies, qui eux fonctionnent au niveau international. Donc la société civile a besoin de s'internationaliser aussi. Ça, c'est un grand défi. Alors il y a des organisations qui le font. Oxfam, par exemple, est très connu. Et puis il y a des mouvements comme les plateformes de pétition en ligne qui maintenant sont vraiment internationales et qui rassemblent des millions de signatures très, très rapidement. Donc ça, c'est formidable. Mais c'est malgré tout encore insuffisant. Et donc mon espoir, c'est que de plus en plus d'efforts soient mis sur l'élévation du niveau d'action de la société civile, tout en sachant que la société civile, c'est un acteur prometteur, mais ça n'est pas un acteur qui est tout blanc. Il y a aussi des acteurs néfastes du côté de la société civile. Oui, et vous recommandez justement à tous ceux qui voudraient s'engager de faire très attention à la façon dont ils s'informent. Vous mettez en garde contre les risques de manipulation, notamment sur les réseaux sociaux aussi, qui parfois traversent ce type de mouvement. et vous formez pas mal de recommandations pour agir dès maintenant, déjà dans son cercle privé, dans son travail, dans sa communauté, et puis aussi d'être un porte-drapeau dans la recherche de faits vrais sur les réseaux sociaux. Oui, alors ça, c'est effectivement un phénomène récent. On n'aurait pas écrit ça il y a 10 ans, mais c'est devenu un acte militant que de rester informé et d'essayer de ne pas propager les rumeurs qui circulent. Donc effectivement, alors on a, je pense, un message intéressant à porter sur les médias, parce que les médias, c'est un peu le quatrième pouvoir, comme on le dit, et ont un rôle très important dans la qualité du débat public. Et nous pensons qu'il faut traiter le système médiatique, et je mets dedans les médias sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, il faut traiter ce système-là comme un bien commun, avec tout ce que ça implique de responsabilité pour les acteurs qui sont dedans, et de contrôle pour tous ceux qui peuvent être en position de le contrôler. Alors quand je dis un bien commun, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit nationalisé et sous la coupe de l'État, parce que l'État n'est pas non plus toujours un acteur de confiance, notamment dans les pays moins démocratiques. Et donc il faut, là encore peut-être, s'appuyer sur des forces venant de la société civile qui jouent un rôle. On le voit déjà dans les plateformes, il y a des acteurs de la société civile qui complètent le travail de Facebook pour aller à la chasse des fausses informations, des rumeurs. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir aussi de ce côté-là. Mais comme vous le disiez, oui, chacun peut faire des choses. Et la famille, par exemple, c'est une institution qui est finalement une institution sociale très importante, où chacun se développe en étant enfant. Mais aussi les relations entre hommes et femmes, c'est quelque chose d'essentiel pour promouvoir la justice sociale, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'inégalités, surtout dans le partage des tâches. Les tâches domestiques. Voilà. Et donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites là. Dans le milieu du travail, beaucoup de choses doivent être faites et c'est vraiment le cœur de, je dirais, c'est le moteur de la société. Dans les choix de consommation ? Alors, en tant que consommateur, en tant qu'épargnant, on peut aussi avoir un comportement plus éthique et ça peut contribuer à aider le secteur économique à devenir plus éthique également. Et puis, alors, il y a un gros passage sur la démocratisation de l'entreprise, enfin un chapitre même. Ça, c'est quand même compliqué parce qu'on s'adresse à une multitude d'acteurs. Vous croyez vraiment qu'on peut démocratiser l'entreprise ? Oui, alors, on peut, c'est certain, parce qu'il y a des exemples qui montrent que ça fonctionne et que ça peut conduire à beaucoup plus d'épanouissement des gens qui sont dans ces organisations. Mais c'est compliqué, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts que ça heurte. Et donc, si vous regardez le mouvement depuis les années 70-80 en faveur de la valeur pour l'actionnaire, la shareholder value, Milton Friedman et tout ce courant, ce courant, on peut le décrire comme une sorte de capture de l'organisation qu'est l'entreprise par une partie des parties prenantes de l'entreprise au détriment des autres. Et les autres, ce sont notamment les travailleurs, bien sûr, mais aussi les collectivités locales et les consommateurs, éventuellement les contractants, les sous-traitants, etc. Donc, on a besoin de recentrer ça. On a besoin de réaligner l'entreprise avec le bien commun. Et c'est compliqué parce que ça implique de casser la cohérence qu'on a dans le modèle de la valeur pour l'actionnaire, qui est que l'objectif de l'entreprise, sa gouvernance et son mode de... ses indicateurs de performance, tout ça sont alignés pour l'actionnaire. Et donc, il faut arriver à modifier tout cela. Et du côté de la mission de l'entreprise, c'est des discussions qui sont vraiment en cours. La loi Pacte donne la possibilité de créer des entreprises à mission, donc d'élargir l'objet social de l'entreprise. C'est très bien, c'est un peu modeste, mais ça va dans la bonne direction. La gouvernance doit aussi s'élargir à l'ensemble des parties prenantes. Il faut aller de la valeur pour l'actionnaire à la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, élargir la représentation des différentes parties prenantes dans les organes de décision. Et puis, il faut aussi travailler du côté des indicateurs de performance. C'est un peu plus compliqué parce que les indicateurs financiers, c'est tellement facile à utiliser. Et donc, il y a aussi du travail à faire de ce côté-là. Eh bien, un grand merci Marc Florbet d'être venu nous présenter ce livre « Manifeste pour le progrès social », dont c'est la version française. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et pour en savoir plus, il faut vous y reporter. C'est aux éditions de La Découverte. C'est soutenu par le Collège d'études mondiales, Fondation Maison des sciences de l'homme. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada